Alors, on m'a dit que c'était flou. On m'a dit qu'on ne m'entendait pas. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à le faire autrement. Alors, est-ce qu'on arrive à voir les commentaires ? Normalement, ils se manquent. Participant. Tu cliques dessus, rien ? Non. Il faut des haletères ? Des haletères ou des bouteilles d'eau ? Des boîtes de conserve ? Des petites bouteilles ? Est-ce que vous me voyez ? Allez, je démarre. Mon téléphone, il est sur arrêt ? Bon, pour ne pas faire perdre. Attends, je vais vraiment... Ah, c'est marrant. Par contre, t'as perdu plein de participants. Allez, on va démarrer. Ah, je vois Thierry, là. Je vois Thierry. Oui, et de Virola Gagne, Béatrice. Super. Donc là, je suis en train de voir les gens à droite. Voilà, c'est bien Noël. Je te vois aussi. Est-ce que vous m'entendez ? Coucou, Steph, je suis devant. Ok. Vidéo floue, mais je te vois. Comment ça se fait que c'est flou ? Mais parce que ton ordinateur, il est nul. Tu sortes pas. Il y a tant de temps par là. Ok. Je peux aussi. Est-ce que c'est mieux maintenant ? Est-ce que c'est mieux maintenant ? J'ai l'impression que c'est mieux. Bon. Alors aujourd'hui, c'est un cours complet. On va essayer de faire ça ensemble. On démarre debout. Est-ce que là, il me voit ? Est-ce que vous la voyez entièrement ? On lève la souris en bas. Qu'est-ce qu'il dit ? Oui, ça va. Ok. Allez, c'est parti. On emmène l'oreille vers l'épaule. On redresse. Il y a une chose de l'autre côté. Cercle de bras. Cercle de bras. Allez, on s'étire. On rentre le ventre. Mouvement circulaire. Est-ce que tu peux régler un petit peu plus la caméra ? Voilà. Super. Les deux ensemble. Les deux ensemble. C'est bon ? C'est bon ? Oui, pour moi, ça va. Dans l'autre sens. Voilà. Si c'est trop les deux bras ensemble, on fait un bras, puis l'autre. On va balancer les bras sur les côtés. Balancer les bras sur les côtés. Et un cercle complet. Et balancer les bras devant, balancer les bras derrière, devant et derrière. On monte jusqu'en haut et on repart sur les côtés. Et un cercle complet et on repart devant, derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. Et en même temps que je fais ça, je vais faire une petite flexion. Voilà. Je rebondis sans avancer les genoux. Les genoux toujours en arrière. Des orteils. Et même chose devant, derrière. Devant et derrière. Et devant et derrière. Je rentre le ventre. La nuque est longue. On sait toujours à vous étirer. Dernière fois. Et je reviens. Ici, des petits. Ça doit commencer à chauffer les cuisses. N'hésitez pas. Prends quelque chose, une chaise à côté de vous pour vous tenir si besoin. Et je reviens. On va marcher sur place. Essayez de monter les genoux. Voilà. Marche sur place. Monte les genoux. Encore. Je serre le ventre en mon temps. Et je marche. Je marche. Et j'écarte de plus en plus les pieds. J'écarte de plus en plus les pieds. C'est super mignon. Super délicat. Voilà. Et là, ici, je plante les pieds. Je mets les pieds parallèles. Et je vais basculer le poids de corps. Fesse en arrière. Bascule le poids de corps. Fesse en arrière. Regardez, mon genou n'avance pas. Fesse en arrière. Et je souffle en basculant. Si ça va, je vais descendre une main vers le sol. Je viens croiser mes appuis. Essayez de ne pas vous armonire ici. Le ventre. Regardez ce que fait votre ventre. C'est ce que fait mon t-shirt. Donc, il faut absolument que vous reteniez votre ventre. Je me remets face à vous. Voilà. Ici, vous devez sentir que ça tire dans l'intérieur des cuisses. N'hésitez pas à ralentir pour toujours être. Vous sentir vraiment aligné avec qui vous êtes et ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Dès qu'on est fatigué, on marche. On essaie de ne pas complètement s'arrêter. On garde toujours un petit rythme et on marche. Ok ? Je pose un petit coup et on va venir travailler un peu l'équilibre. Donc, pour l'équilibre, aujourd'hui, je vous propose que je monte les deux bras au ciel. Deux jambes tendues au sol. Et au fur et à mesure, je vais abaisser les bras à l'horizontale. Je vais venir en même temps monter le genou dans l'axe de la hanche. bras tendus. Et j'emmène tout doucement le genou dans l'axe de la hanche. J'inspire. J'expire. J'inspire. Je rentre le vent très fort. J'expire. Encore deux. Inspirez. Donc, soit vous posez le pied à chaque fois, soit vous le posez, soit vous le gardez maintenu. Voilà. Attention de ne pas monter les épaules. Je transfère mon poids de corps et je change de bras en lèvres, une jambe tendue et j'expire en rapprochant. Encore. J'inspire. Où est-ce que tu veux faire des signes au niveau des commentaires ? Ça va parce que je ne vois pas moi-même. Encore. J'inspire. Et je souffle. Encore une fois. Est-ce que ça va ? Ça va ? Alors, super. On change d'exertif. On repose. Ici, vous allez venir amener le poids de corps sur la jambe gauche et puis vous allez soit ouvrir les bras sur les côtés. Qu'est-ce qu'il y a ? Devant et côté et derrière. Je refais sur cette jambe-ci pour que vous voyez bien. Devant et côté et derrière. J'ai fait le choix ici d'ouvrir les bras mais vous pouvez ranger les mains, serrer les poings pour tenir un peu plus votre équilibre. Ça, vous allez le trouver au fur et à mesure. Je refais. Et la jambe d'appui, je peux la déverrouiller. Je peux la fléchir un petit peu. Devant et sur le côté et derrière. Quand j'emmène la jambe derrière, je serre le vent et les fesses en même temps. Encore. et devant et sur le côté et derrière. J'essaie de ne pas pousser. Allez, et devant. Serre le vent. Voilà, vous travaillez vos chevilles, vos genoux, votre patin. Encore une fois. Devant et côté et derrière. Et je relâche, je transfère le poids de corps et je change de côté. c'est parti. C'est parti. C'est vrai. Et devant, vous pouvez synchroniser un petit peu le haut du corps aussi. Voilà. N'hésitez pas à vous déconnecter du rythme que je suis en train de mettre. Si pour vous, vous avez besoin de plus de lenteur, il faut absolument vous écouter. Ça reste la base, la façon dont on travaille ensemble. D'accord ? Voilà. J'aimerais bien vous voir. Est-ce que vous manquez là ? Allez. J'essaie de trouver un petit peu de motifs aussi, moi. Et puis, une dernière fois. Voilà. Je vais débrouiller un petit peu plus la jambe ici pour la travailler davantage. Et je relâche. Ok. On est prêt. Et on va prendre donc ici maintenant les gazères. Alors, moi, j'ai pris un kilo 5, mais vous pouvez prendre beaucoup moins. Vous pouvez bien sûr travailler à vide. D'ailleurs, il y a plein d'exercices qu'on va pouvoir faire avec et peut-être que dans la série, vous allez complètement les poser puisque ça sera trop pour vous. Ok ? Faites-vous, écoutez-vous. Mon eau citronée comme d'habitude. Alors, c'est parti. On prend les haletères. Premier exercice. Quand on prend les haletères, vous faites attention au niveau du poignet de ne pas faire des mouvements ici avec votre poignet. Votre poignet, il est fixe, il ne doit pas bouger. Voilà. Premier exercice qu'on va faire ici. Je vais me mettre un petit peu dans le sens-là. Est-ce que vous me voyez bien là comme ça ? Ou c'est mieux quand je suis derrière ? Bon, alors, je vais voir. Allez, et là ici, je vais pousser vers le haut. Je vais faire des pieds de pieds pour commencer. Voilà. Donc, quand on est debout, bien sûr, on a un ventre bien tonique. vous pensez toujours au câble qui vous tire. Vous êtes grandis. Vous aspirez votre ventre. Vous cherchez à reculer le menton et à engager les omoplates pour les pousser vers les faces. Voilà. Je me lève. OK. Allonge les bras et je vais partir en bas, tourner les paumes de main et monter en glace. Voilà. Je descends les paumes de main. Mes paumes de main sont toujours dans le sens du déplacement. Donc, quand je monte, les paumes montent jusqu'en haut. Je tourne les paumes de main vers le sol pour redescendre. C'est un mouvement qui doit se faire lentement. Et pendant que vous faites ce mouvement, vous devez vous étirer. Faites attention de ne pas emmener les épaules ici. Pas du tout. OK ? Allez. J'inspire et j'expire dans le mouvement. J'inspire et j'expire dans le mouvement. Encore. Là-haut. Donc là, ici, au niveau des épaules, bien sûr, c'est sollicitant. Si c'est trop, qu'est-ce qu'on fait ? On peut le réserver. Ça marche. N'hésitez pas à faire des pauses, à faire des séries un petit peu moins importantes. Donc, normalement, vous êtes debout, mais vous pouvez aussi vous mettre le sol si vous voulez. Là, moi, je choisis cette option au sol peut-être parce que j'ai l'impression que vous le voyez mieux. Mais peut-être que je me trompe. si je peux avoir un commentaire là-dessus, ça me dit bien. On va faire un petit peu de tirage. Bras tendu devant et je viens tirer les coudes en arrière. Voilà. Je viens tirer les coudes en arrière. Ici. Voilà. Dans l'absolu, on pourrait respirer autrement. On pourrait respirer autrement puisqu'on pourrait plutôt choisir inspire parce que j'ouvre les côtes. Expire. Sauf que là, on a les altères, donc c'est un petit peu plus difficile. Donc, mettez en place la respiration qui vous correspond. Debout, c'est OK. Merci. Là, là, tirage. on vient relâcher. On vient relâcher. Ça marche. On va faire un petit chandelier. Chandelier et on retient. Donc là, à chaque fois, vous avez vos points qui viennent face à face. Voilà. Ici, vous allez rester de cette façon et vous allez enlever les points face à vous et on va venir croiser. Croiser. Essayez de garder les coudes à la hauteur des épaules. Descendez pas ici et grandissez-vous. Là. OK. Quatre. Trois. Deux. Un. Et je relâche. On va faire un peu de biceps ici. Donc là, je ne vais pas complètement dans l'extension. Je freine toujours à l'arrivée. Encore. OK. Deux. Un. Je tourne. Je fais la même chose. Je tourne. Ça manque peut-être un petit peu de rythme. Moi, j'ai de la musique. Je ne sais pas si vous l'entendez mais je préfère que vous m'entendiez. Voilà. OK. Ici, je vais venir prendre les bras devant et je ramène. Devant. Ramène. Grandis-toi. Étire-toi. Aspire le ventre. Forcément, je décharge une... Ma charge, elle est déportée. Donc ici, mon ventre, il faut qu'il soit super tonique. Voilà. Encore deux. Et je viens déplier. Et là-haut. Et là-haut. Et là-haut. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Je garde les bras en l'air. J'essaie d'emmener derrière. Je garde les couilles le plus parallèles possible. Et là-haut. Ça va ? Ça va ? Allez, encore quatre. Parce que là, c'est dur parce qu'on n'a pas trop de tonus sur le triceps. OK. Deux. Je relâche. Et ici, je vais me mettre en position légèrement inclinée. Le dos plat. On va rentrer. Et je vais ouvrir les bras vers l'arrière. Alors attention là, le dos, il est vraiment plat. Bien. On appuie tête, ma courbure cervicale, mon appui, mes dorsales, ma courbure lombaire et mon sac. Si j'ai mon bâton, je suis vraiment en position droite. Voilà. Je laisse tomber les bras. étirage. Je laisse tomber. Expire. Faites attention à la nuque. Quand tu recules. Et, c'est comme si on était sur notre ballon en position 4, là, en arrière. OK. Antéversion du bassin. Je vous sens les fêtes. Voilà. Deux. Un. Voilà. Vous êtes gentils, que vous ne m'avez pas laissé toute seule. Vous ne me laissez pas toute seule. C'est gentil, ça. OK. Je suis debout depuis 7h30. J'ai un petit peu de... Alors ici, coude en arrière. Le bras ne va pas bouger. C'est mon avant-bras qui va bouger. D'accord ? Alors. Entre le ventre. Regardez mon petit chat ce qu'il fait. Il fait ce que font vos organes, vos visseilles. Il pousse en avant. C'est normal de sentir les lombaires ici. Vous êtes dans une position, on sent les cuisses, les lombes, les bras. Deux. Un. Le dernier, ici. Bras tendu. J'ai légèrement les bras croudés. Ça fait un peu gorille. Hop. Et. Et. C'est trop haut, vous revenez. Ça va mieux. On repart. D'accord ? Coupez vos séries. Attention à ne pas mettre d'un coup. Essayez de rester statique. Deux. Et un. Et je relâche. Super. Alors. Génial. Je continue. Je continue. Alors là. Ok. Du coup, là maintenant, j'aimerais qu'on fasse un peu de cuisses et on garde les aliments. Donc là ici, vous allez faire une descente avec les bras vers le sol et vous allez vous relever et allonger les bras là-haut. Je descends, bras vers le sol, j'inspire. j'essaye de faire attention à cette position. Je ne vais surtout pas sur la bande du pied. Je reste toujours sur les talons et j'expire en pressant les talons dans le sol et je déplie les bras. J'inspire en bas. Inspirez et soufflez. Et inspirez et soufflez. Inspire en descendant. Expire ton ouvrage et soufflez en montant. Et encore. Voilà. On peut en faire une sur deux si on sent que c'est souffle. On peut poser les lestes. Même chose. Voilà. J'espère que vous allez bien. On a quand même de la chance qu'il fasse bon. Voilà. Et encore. On reste là-haut et on ne fait que là-haut. Et souffle. Et souffle. Le ventre. Ne essayez de ne pas rétroverser quand vous travaillez. Travaillez sur des courbes naturelles. Vous devez rentrer le ventre. Merci, macarons. Deux. Un. Et on redescend. On refait. Et. Là-haut. En bas. Et en haut. J'inspire. Je souffle en montant. J'inspire. Je souffle en montant. Encore. Écoutez-vous. On reste en bas. On rebondit. On rebondit. Et on sourit. On prend du plaisir. Ça s'appelle sur-plaisir. Ouais, ça existe. Oui, oui. Quatre. Trois. Deux. Un. Allonge. Un bras puis l'autre. Encore. Un bras puis l'autre. Encore. Deux. Un. Direct. Coup de poing. Alors là, je ramène les poings à la perpendiculaire, à la verticale. Et ensuite, j'avance le bras devant. Direct. Bim. Boum. Bim. Boum. Là, les abeux, ils vont bosser. Aspire ton mandrile. Encore. Lâchez les lèvres si c'est trop. Pch. Au lieu de huit, on en fait six. Ça va faire. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et on descend en squat. Six. Et. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Coup de poing. J'en fais six. Cinq. Six. On descend en un. Et continue. Cinq. Six. Sept. Huit. Bien. Ça va ? Alors ici, je vais travailler un peu les obliques. Alors, pour les obliques, ce qui est très important, c'est de ne pas basculer le bassin. Il y a toujours mon bassin fixe. Et je vais laisser aller les bras vers les genoux. Faites attention de ne pas vous courber. Vous allez tirer sur les lombaires. Donc là, il se contient. On va avoir une articule bien droite, bien étirée. Et on part sur les côtés. Je vais rentrer le ventre. Quand je fais des abdos, il faut absolument qu'on transverse qui soit super tenue. Sortez votre buste. Allez, bronte le torse un petit peu. Vous pouvez ici s'y rentrer les fesses pour vous aider. Quatre. Trois. Deux. J'essaie de glisser. comme si je voulais aller toucher l'interrupteur sur les murs. Attention à ne pas décaler votre bassin sur les épaules. Je passe au-dessus de la tête. Prenez le temps. Je viens m'arrondir. M'étirez. Expire. Inspire. Expire. Et et je vais coupler. Je vais faire en bas. En bas. On repart avec ce bras-là. En haut. En haut. En bas. En bas. En haut. En haut. Droite. Gauche. Droite. En haut. gauche en haut. Droite. Gauche. Et là. En haut. Et là. En haut. Faites attention que ce ne soit pas que vos bras qui travaillent. Il faut que ce soit votre épaule qui se rapproche de votre taille pour raccourcir cet espace-là. En bas. En bas. En haut. En haut. En haut. Et là. Je n'oublie pas le ventre. C'est mon essentiel. Ok. Je relâche. Je bois un petit coup. Et on continue. Ça va ? Oui. On continue. Alors là maintenant si vous pouvez vous garder les lestes si c'est profondageant on va venir travailler un peu les adducteurs. On travaille les adducteurs. Vous allez marcher. Marcher. Écarté. J'adore. C'est classieux. Ok. Et je viens basculer. Tout à l'heure on a fait l'échauffement. Donc le ventre. Le dos est plat. Les fesses partent en arrière. Je cherche à pousser les fesses vers la bouteille. Les genoux n'avancent pas. D'accord ? Les pieds parallèles ici. Faites attention de ne pas ouvrir les pieds. Vos genoux toujours au-dessus de vos chevilles. Et on reste à droite. Petit. Alors dans cette répétition pour pas que votre genouille fasse ça il faut que vos fesses qui descendent plus bas à chaque fois. C'est là qu'on bosse les adducteurs. 4 3 2 1 Je change. Et en bas plus dur bras devant. 2 1 Je reviens là. J'ouvre les pieds cette fois sur l'extérieur. Ok. Descends ton centre de gravité et décolle un talon. L'autre. Un talon. L'autre. Faites attention de ne pas transférer votre poids de corps. 1 Et j'essaie d'avoir un centre de gravité. C'est trop dur vous remontez un petit peu. D'accord ? 1 6 7 8 Et je répète à droite. 1 2 3 4 5 6 7 et 8 Tu changes. Et 1 2 3 4 5 6 7 7 Et je repars. Ensemble. 2 3 4 5 6 7 8 Ok. Squat. Squat. Comme si j'avais un énorme sac là qui me gêne. Je le pousse. Squat. Et Il ne faut pas que vous fassiez un mouvement léger avec la jambe. L'idée, c'est de chercher vraiment la résistance pour engager l'adducteur. Descend. Et Descend. Et Pensez à souffler en montant. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Dernière fois. Ok. Une descente. Un genou. Barrage. Pousse. Avec la main sur le genou. Inspire. Et Barrage. Pousse. Résiste. Descend. Et Résiste. Inspire. Et Travaillez vos abdos. L'intérieur des bras. Vos adducteurs. Et Inspire. Comment ça va ? Pareil là. J'en fais un sur deux. Je suis fatiguée. J'ai le droit de m'arrêter. Je fais une serrée sur deux. C'est privilégué toujours votre classement. Pensez. Pensez qu'il y a des petits morceaux de verre par terre. Si ils ne tombent pas d'un coup, vous vous retenez. Vous vous retenez avec vos anneaux. Dernier. Ici. Je ramène au centre. Pente latérale. Je ramène au centre. Prêt. Inspire. Inspire. Une jambe fléchie. Une jambe tendue. C'est trop dur. Vous pouvez relâcher vraiment vos lettres. Ça vous alourdit. Change de côté. Allez. Descendez bien les fesses. Amortissez. Soufflez pour revenir. Allez fort. On rentre le ventre. On ne pousse pas. On la balle. On garde pour soi. On ne fait pas cadeau. OK. Dernier. Très bien. On voit le cou. On pose les lest. On évoque le tapis. On est bien. Voilà ce qu'on va faire. On va partir de deux coups. On va s'enrouler. Vous pouvez fléchir les jambes. Marcher. Tenir la planche. N'hésitez pas à vous mettre sur les genoux. Voilà. Donc ici, je serre les fesses. Je ne laisse surtout pas mes lombaires sur creusée. Je serre les fesses. Et je repars. Donc soit sur les genoux. Je m'enroule. Je tiens ma planche rapide. Genoux éventuellement. Et je repars. Celui-ci. Pardon. C'est beaucoup plus. Voilà. Celui-ci, si je peux le faire un petit peu rapide, c'est pas mal. Celui-ci, si vous avez la tête qui tourne, vous pouvez aussi tenir simplement la planche. Rester sur les genoux. Pendant qu'il y en a qui font cet exercice. Éventuellement, chercher à décoller les pieds. Ici, vous avez des épaules qui sont bien sollicitées. Avec les lombaires, les abdos. Mais n'hésitez pas à rester statique. Si vous sentez que ça perturbe, peut-être avoir la tête en bas, la tête en haut. J'inspire le nombril. Je m'enroule tête épaule. Lombaire, j'avance. D'autre, là. Je repousse les fesses. Je déroule. Dernière fois. Et je tiens. Et là, je vais monter les genoux. Monte, ramène. Monte, ramène. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Je pose. Petit quatre pattes. Dors. Donc ça, ça va être la suite de l'exercice. On va essayer de faire ce qu'on appelle des mountain climbers. Vous allez mettre le rythme que vous voulez. Si c'est trop dur, c'est bien. Si c'est trop dur, à peu près, vous n'allez qu'en route. Faites des petites pauses. Essayez de retenir jusqu'au bout. Allez, c'est parti. De tenir la séance jusqu'au bout. Pas forcément les séries. Allez, on y va. Genoux. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Encore. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Je tiens. Je stabilise. Je stabilise. Si j'ai besoin, je me laisse sur les genoux. J'ai mal au poignet. Je me laisse sur les avant-bras. Il y a plein d'options. Quatre. Trois. Deux. Et relâchez. Petite pause. On récupère. Si vous avez à boire, buvez des petites gorgées. On repart sur ce mountain climber. Regardez. On refait. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. J'essaie d'accélérer. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Encore. Quatre. Restez sur un rythme plus cool si vous voulez. Quatre. Trois. Deux. Tiens la planche. Genoux. Avant-bras, ce que je veux. Quatre. T'est serré. T'es serré. Mentre entrée. Étire-toi. Recule le menton. Regarde entre tes mains. Et relâchez. Très bien. Dernier. Dernier. Je glisse. Sept. Dix. Je repars. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. T'es la planche. J'accélère. Trois. Relâchez. T'es la planche. Trois. Deux. Un. Relâchez l'autre. Trois. On bascule un instant sur le dos. Alors ici, soit vous avez un petit coussin pour la tête, soit vous roulez votre serviette. Et je vous rappelle que ça ne sert à rien de la mettre là, dans le creux de la servicule, mais plutôt ici, en plein milieu du crâne. Je vais sur le dos, par le côté. Dans la vidéo que j'ai postée hier, hier matin, on avait travaillé cette position. Si besoin, vous placez les mains sous le bas, c'est trop dur. Voilà. Et ici, on va venir pédaler. J'aspire. Alors, ce que je n'aime pas trop dans cette position, quand on a les mains sous les fesses, comme ça, c'est le dos épaules. Bon. N'hésitez pas à le faire. Si vous sentez que c'est trop dur, vous sentez directement vos lombaires. Voilà. Rentrez le ventre là encore une fois. Alors, on a un très, 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 très grand vélo. Voilà. Et je vais avoir les jambes un petit peu moins à la verticale, un petit peu plus. Ici, je vais chercher à aller un petit peu plus loin dans cet axe-là. À l'oblique. Je ne garde pas les jambes. C'est ma direction. Je vais un petit peu plus à l'horizontale. Quand je fatigue, plutôt d'aller au bout et d'acheter le pied d'un bout, je ramène les genoux sur la poitrine. Même si je n'ai pas dit de vous arrêter, vous vous arrêtez quand vous. Très trop. Voilà. Le plus important, ce n'est pas la vitesse à laquelle vous pédalez. C'est votre capacité à respirer en même temps que vous rentrez le ventre. Voilà. Mettons le haut du corps. Attention. Je relâche. Je relâche. Genoux, pas de grilles. Je repose un pied, je repose l'autre. OK. Je retire mon petit coussin. Je vais essayer de pousser, de déplier les jambes et de soulever le bassin comme si je voulais monter en chandelle. Voilà. Je prends la cuivre. Et je reviens doucement. On a les jambes. Là encore, le retour, c'est intéressant de travailler très lentement. Je vais essayer de décoller mon sacrum, cuider mon verre. Et ensuite, j'engage bien le ventre ici pour rentrer le ventre au moment de votre état. Encore une fois, vous contractez votre transverse. Il n'est pas obligé d'aller très loin. Surtout qu'on reste bien sur les omoplates. Dernière fois. Dernière fois. Vous attrapez la décuisse. Essayez de rouler. Évitez de faire des mouvements avec les jambes. Cherchez juste à rouler sur le bas du dos. Ça va ? Bon, écoutez, je vous remercie infiniment d'être restés avec moi pendant cette première séance en direct. C'est pas aussi évident que ça, en fait. Mais bon, voilà. J'espère que ça a été, que ça n'a pas été trop dur, trop simple. Je ne sais pas. En tout cas, je vous embrasse bien fort tous. Je vous dis à bientôt. Je vais publier d'autres choses sur le compte de toute façon. Bon, voilà. Je vous bise. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir été là encore une fois. Je vous embrasse. Ciao. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires.